Il y a évidemment aujourd'hui un nouveau modèle de société à inventer, c'est ça que nous dit ce virus. Mais ce n'est pas la société actuelle dans laquelle on met un tout petit peu d'écologie, c'est-à-dire un peu moins de pollution, une consommation légèrement modérée, des espèces un petit peu mieux protégées. Non, c'est une société complètement repensée. Une société où tout à coup on se soucie de l'autre, qu'il soit humain ou non humain, c'est-à-dire qu'on préserve les autres espèces, on s'intéresse aux droits du travail également, on s'intéresse à nos congénères, à leur bonheur individuel. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire plus de coopération, ça veut dire plus de temps libre, ça veut dire plus de démocratie, ça veut dire également une attention sur la manière dont les forces de l'ordre se comportent à l'égard de nos concitoyens. C'est un projet global général qui s'interroge à chaque fois sur la manière dont on maltraite un être vivant, qu'il soit humain ou non humain. Et si on n'opère pas cette réflexion qui nécessite de chambouler complètement nos logiques actuelles, ce sera la catastrophe. La nature, quoi qu'il arrive, est plus forte que l'espèce humaine. Aujourd'hui, toutes les maltraitances que nous imposons à cette nature font qu'un jour ça nous reviendra en pleine face. Et dans quelques décennies, dans quelques siècles, si nous continuons à harceler la nature comme nous le faisons aujourd'hui, ou le vivant, on peut l'appeler comme on veut, eh bien nous aurons un retour de bâton qui sera absolument terrible pour nous.